Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max ! C'est parti pour la saison 4 de Shingeki no Kyojin avec le premier épisode, disponible sur Wakanim, on remercie Wakanim, grâce à qui on peut regarder Shingeki, ça fait plaisir. Alors, je vous propose de parler de l'épisode librement, juste je vais vous dire en introduction que vous avez les résumés des saisons précédentes qui vont être mis à disposition sur la chaîne cette semaine, c'est une semaine spéciale Shingeki, et que cet épisode 1 de la quatrième saison, saison finale, correspond au chapitre 91 et 92 du manga. C'est bien de le savoir, parce que je ne sais pas si certains parmi vous sont à jour dans les scans ou dans la lecture, si c'est le cas, évitez de spoiler, si vous avez des choses à dire, parce que vous connaissez l'intrigue, vous mettez la balise spoiler, vous descendez longtemps et vous écrivez, ça évite de spoiler toutes les personnes qui ne suivent que l'anime, ce qui est mon cas. Léo, lui, a été un peu plus à jour, je ne sais pas s'il est bien avancé. Je suis au dernier chapitre, je suis à jour, comme pour Dino Daibokken, je suis à jour, j'ai lu l'histoire, toi tu n'as pas lu, donc on a deux points de vue différents, ce qui du coup va être intéressant pour vous, parce qu'il y en a qui sont dans la situation de Max, il y en a qui sont dans ma situation, et du coup, je vais faire gaffe aussi à ne pas spoiler. Veillez à faire la même chose dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci. Voilà, du coup, clairement, on nous introduit la guerre, il y a quatre ans qui se sont passés, comme vous le savez, et la guerre fait rage, où on retrouve les Eldiens qui sont malmenés, parce qu'ils sont malmenés. Je veux dire, à partir du moment où tu veux envoyer des gens se faire sauter malgré eux dans les tranchées pour péter l'ennemi, c'est qu'il y a un souci, donc je pense que tu es malmené. C'est horrible. Alors, on est, pour resituer un peu, avec les Mare, on est donc dans une guerre qui oppose Mare et le Moyen-Orient, c'est tout le scénario de cet épisode 1, à la fin de l'épisode 1, ils gagnent contre le Moyen-Orient, grâce à leurs titans. Et on découvre donc que Mare possède les titans primordiaux, ce qu'on appelle les titans primordiaux, il y a notamment le cuirassé qu'on connaît, Reiner, il y a le bestial qu'on connaît également, Jik, qu'on a vu la saison dernière, on voit le titan charrette à un moment donné, on voit un nouveau titan qu'on ne connaissait pas. Le titan mâchoire. Voilà, le titan mâchoire, on le prononce une seule fois le titan mâchoire, mais on le connaît plus dans cet épisode sous le nom de Galliard, on ne sait pas encore qui c'est, on l'a juste vu en titan, et on a, tu l'as dit, des Zeldiens. Donc les Zeldiens, c'est le peuple, en fait, tout simplement de Reiner, mais c'est aussi le peuple de Grisha, c'est le peuple des reines, et ceux-là, ce sont les humains qui ont la capacité de se transformer en titans lorsqu'ils sont piquousés, lorsqu'on leur met un coup de seringue. Et en fait, ce sont les esclaves de Mar. Et là, on voit dans les tranchées, il y a quatre jeunes adolescents, enfants, qui, en fait, veulent devenir les héritiers des titans primordiaux. Il y a notamment Gabi, qui a un rôle majeur dans cet épisode, c'est la fille qui est téméraire et qui n'a peur de rien, elle veut hériter du cuirassé, par exemple. Voilà, on a aussi Falco, qui est le petit frère du blondin, qui prétend à devenir héritier du bestial. Donc ce sont des personnages importants pour la suite, et on va suivre leur combat contre le Moyen-Orient, et comment ils vont remporter la bataille. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? Qu'est-ce que tu as appris ? Quelles informations t'ont étonné ? Il a été ouf, cet épisode. Écoute, je me suis posé sur l'ordi, j'étais pressé. Franchement, c'est un truc qu'on attendait tous, je pense. Et dites-nous dans les commentaires si vous étiez en feu, mais j'ai fait exprès de ne pas rattraper les scans. Je me suis dit, non, retiens-toi, retiens-toi, on va découvrir son animé. Là, je me suis jeté dessus, et j'étais devant mon écran, je t'ai dit, oh putain, oh le carnage, oh le carnage, oh le carnage. Ça m'a fait ça tout l'épisode. J'ai fini mon épisode, j'ai fait déjà ? Ah non ! Donc déjà, au niveau du rythme, au niveau de la tension, au niveau de tout ce que tu veux, ça y est, ça m'a appris. J'étais comme ça dans l'épisode, je me suis dit, mais ça va partir en cool. Plein de questions aussi. À un moment donné, je me suis dit, attend, attend, l'ennemi commun, c'est le Moyen-Orient. Il y a Mar, qui sont les FDP, qui du coup, maltraite les Eldiens. Et du coup, Eldiens, qui comme tu l'as dit, a une capacité, après Pikus, de se faire jeter. Donc ça d'ailleurs, on l'observe à un moment donné, c'est atroce. Il Pikus les gens, ils sont comme ça dans des sacs et tout. Et il les envoie comme des... Comme du bétail, comme ça, pour essayer de bouffer le peuple. C'est horrible la façon dont sont manipulés les Eldiens. Tout ça pour que Mar gagne cette bataille. Ces petits jeunes, tu l'as dit, Gabi, etc., qui vont apporter, je pense, un changement énorme au travers de la prise de conscience, voilà, qu'ils vont certainement avoir, peut-être par la suite. Parce que Gabi, elle a l'air d'idolâtrer son maître Mar, mais je me suis posé la question si à un moment donné, elle qui est loin d'être conne, ne va pas changer son fusil d'épaule en mode, mais en fait, c'est des FDP Mar, donc je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il m'a fallu quelques minutes après tout ce temps passé après la saison 3 pour me dire, attends, donc le peuple Mar, ok, donc ils sont avec les Eldiens, ok, donc ils sont à deux, mais c'est juste que Mar, en fait, les Eldiens et Mar, ils sont ennemis quelque part, mais ils cohabitent ensemble parce que l'un est l'esclave de l'autre pour battre le Moyen-Orient, pour prendre la zone au travers des Titans, donc c'est assez facile, mais en même temps, c'est assez compliqué parce qu'il y a tout qui se passe d'un coup en fait. Tu dis, tu vois le bestial, ah oui, c'est un Eldien, parce qu'ils ont tous leur étoile, un peu comme malheureusement les Juifs l'ont subi à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, qui a le même signe de reconnaissance visuelle, une étoile, tu sais tout de suite que c'est des Eldiens, donc tu dis, ok, donc eux, c'est les esclaves des Chefs Mar, et tout s'enchaîne, tu vois que là, on est dans la guerre, c'est parti, tout est question de plan, il y a des nouvelles armes, ce train de métal, de ouf là, blindage de ouf, c'est quoi ça ? Le cuirassé qui perce son bras, des armes lourdes, anti-titan, ça on n'avait jamais vu, d'ailleurs elles sont super efficaces, tu l'as dit, ils percent le blindage du cuirassé, ça c'est assez ouf. De fou, et je me suis pris des claques, voilà, si tu veux, mon ressenti, c'était ça, je me suis dit, perd des bras, hein, il s'ouvre, hein, bestial, il attrape des bombes, il est encore comme ça, enfin, et puis il y a des trucs qui reviennent, je me suis dit, mais ça revient d'où ? J'étais en question permanente avec cet épisode 1, vous le sentez, c'était, ah c'est parti là. Ah c'est ouf, alors est-ce que t'as remarqué aussi, alors l'animation évidemment est magnifique, de cette nouvelle saison, l'opening, on pourrait en parler aussi, est très spécial, alors c'est beaucoup d'explosions, et beaucoup de, très seconde guerre mondiale l'opening aussi, je sais pas ce que t'as pensé de l'opening. Déjà l'opening, mais l'épisode c'est la guerre. Ah bah l'épisode c'est la seconde guerre mondiale, et l'opening, il te met directement dans le truc, et de toute manière, les parallèles sont là, évidemment, il s'inspire de guerres qui ont eu lieu véritablement pour créer son histoire, et Sayama. On est totalement là-dedans. C'est pas la première, avec la guerre des tranchées, c'est d'ailleurs ce qui fait que, dès le premier épisode, t'es je pense, autant investi, en tant que viewer, parce que, ça commence, c'est la guerre, tu vois un gosse, tu vois des gens qui se font péter, comme à la guerre, ils explosent, le chantier, ils envoient des gens se faire exploser, tout le monde est blessé, ça claque de partout, tu sens l'enjeu, tu te dis mais... C'est terrible. Et t'en es à 5 minutes, t'es à 5 minutes, t'es déjà, incluant le générique, t'es déjà dans la folie du truc. Il est super efficace, je trouve, comme un premier épisode pour te mettre dedans. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à du rythme, vraiment, mais je n'étais pas prêt pour avoir autant en 20 minutes de what the fuck. Il est très très bien rythmé, et en plus de ça, j'ai pas noté de véritable changement, alors dites-moi dans les commentaires si vous en avez vu par rapport au manga, je trouve même que par rapport au manga, c'est mieux rythmé que Dino Daebouken, tu vois, en termes d'adaptation. Alors j'imagine qu'après, ils vont accélérer, parce qu'il y a pas mal de chapitres à couvrir quand même pour cette saison finale. Juste, niveau différence, il y a une petite censure sur la deuxième page du chapitre où on voit un gars coupé en deux, là, c'est pas le cas dans l'épisode, mais sinon, il y a du sang dans l'épisode quand même, il n'y a pas de censure outre ce fait-là. Et sinon, il y a juste une différence d'ordre d'aménagement, c'est que dans la série télé, les tranchées sont aménagées, donc on a des planches de bois qui font des murs, etc., comme ça s'est fait aussi pendant les guerres, alors que dans le manga, elles ne sont pas aménagées, les tranchées. Voilà. Sinon, par ça, je n'ai rien noté. c'est ça aussi, tu notes les détails qui peuvent paraître bêtes quand on vous le dit, mais ça renforce aussi cette immersion parce qu'on les connaît ces images, malheureusement. On connaît ces images des tranchées, cette profondeur, ce mur de terre en hauteur comme ça, essayer de se faire des cabanes avec des planches de bois où tu vois tes chefs qui rentrent à l'intérieur pour après donner des ordres à côté de mecs qui sont comme ça, ensanglantés, qui ont peur et tout. Je trouvais ça très très réaliste dans un monde fictif qui est Shingeki no Kyojin. C'est l'une des premières fois que je ressens autant de réalisme. Pourtant, déjà, dans les murs, ces maisons, ces villages, le fait qu'on puisse avoir une peur aussi indescriptible d'une menace extérieure, déjà, c'était très viscéral comme peur, je trouve, et c'est ce qui fait que ça marchait. Mais alors là, en étant confronté à une guerre malheureusement qu'on connaît, c'est horrible en fait. Ouais, c'est un truc de fou et puis toutes les nouveautés, ce titan mâchoire, je ne m'attendais pas, je lui dis, c'est qui lui ? Qu'est-ce qu'il fait le roi lion ? On revoit le charrette aussi, t'as vu ? Le titan charrette et tout, mais il a de ses griffes, le titan... le titan mâchoire. Puis ça va de rebondissement en rebondissement, c'est pareil, quand après ils assaillent la ville, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin bref, il y a un plan et puis que du coup, t'as le titan bestial qui gueule et qui fait que tous les titans se transforment et après, tu découvres qu'il y a un autre train en fait qui était caché et qui du coup est en train de pétouze le cuirassé. C'était autant de... Ça faisait ça tout pendant cet épisode, ça faisait quoi ça ? Ça faisait toujours des pics et ça ne va jamais s'arrêter. Je trouve qu'il est super bien rythmé et niveau animation, je le disais, c'est magnifique mais ce qui m'a étonné le plus, alors ça ne m'a pas dérangé outre mesure, ça m'a fait tiquer au début, je me suis dit ah, et apparemment ça va être constant parce que les titans sont en CGI, je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas le cuirassé et le bestial sont en CGI, les autres étaient en animation. Je l'ai trouvé, je l'ai regardé trois fois la scène justement où ils courent et tout, j'ai vu que c'est de la CGI et je me suis dit mais franchement il passe crème. Franchement ça passe. Je n'ai pas eu cette fracture visuelle qu'on peut avoir parfois, alors après il y a toute la fumée, il y a tout de sang, c'est assez sombre, il y a des flous, il y a des flous de l'objectif qui viennent un petit peu renforcer le côté théâtral et cinématographique donc je pense que ça aide aussi à gommer les défauts mais quelle efficacité cet épisode 1, my god ! Les personnages aussi sont grave efficaces puisqu'on nous présente plein de nouveaux personnages et on arrive rapidement à comprendre un peu les enjeux, à comprendre leur personnalité donc il y a Gabi, je l'ai dit, qui a un rôle majeur dans l'épisode qui est doublé par Sakura Ayane. Alors tout l'épisode je me suis dit putain je connais cette voix, j'aime bien cette voix, je connais cette voix, pourquoi ils lui ont mis cette voix ? C'est que c'est un personnage important et alors Sakura Ayane en fait c'est la C.U. Dochako dans My Hero Academia mais également Demika Shimotsuki dans Psycho Pass. Ensuite on a Falco donc le petit blond qui est blessé en début d'épisode qui est doublé par Natsuki Hanae, Tanjiro dans Demon Slayer qui met Tsuno Yaiba et Jaco dans Dragon Ball Super. Donc je me suis dit ah tiens je me suis dit ah tiens ils mettent des C.U. Bankable en ce moment c'est... je ne m'y attendais pas franchement c'était la petite surprise comme ça qui supplémente. Ouais mais c'est important de souligner ça parce que pour que ce sont des indices pour vous qui débutiez aussi comme moi la saison qui n'avait pas lu les scans quand tu crédites des C.U. on va dire importants Bankable comme tu viens de le dire ça sous-entend quand même un rôle important ils ne vont pas mettre un mec généralement qui est hyper ouf juste pour un perso qui va mourir dans un épisode tu vois sauf si c'est pour des guests il y en a déjà eu ça existe ouais ça existe pour des guests ah d'ailleurs c'est clair vu qu'on parle de personnages mystérieux il y a un gars qui lit le journal à la fin aussi qui est mystérieux je ne sais pas qui c'est mais il n'y a pas l'air content il n'y a pas l'air content ouais parce que tout le monde se réjouit du fait que la guerre est finie entre le Moyen-Orient et Mar donc ça c'est la fin de l'épisode juste ce que je peux dire à tous ceux qui viennent de débuter cette nouvelle saison parce que ça me paraît important on voit dans le teaser je ne dis rien du tout qu'on va voir un peu encore voilà ce qui se passe avec Reiner et tous les autres attendez-vous juste à comprendre un peu plus voilà parce que je sais que rapidement vous allez avoir envie de revoir Eren Mikasa Armin forcément on les suit depuis trois saisons mais l'histoire dans son scénario Isayama il veut nous montrer un peu ce qui se passe de l'autre côté de la mer et nous raconter un peu des trucs qu'on ne sait pas je pense que c'est hyper important donc voilà prenez le temps et kiffez bien voilà en tout cas sur cette fin d'épisode grandiose où je te disais tout à l'heure on a le bestial qui balance des bombes sur la mer qui arrive à P12 un titan cuirassé ça vient souligner cette phrase de fin qui nous dit qu'il est évident que l'ère de domination des titans va bientôt être révolue je vous rappelle les titans qui saison 1 nous paraissaient inatteignables il y a un retournement de fou dans cette saison 4 qui va arriver donc qu'est-ce qui va se passer on sent que toute l'intrigue va être portée quelque part sur le fait de choper Eren qui a le pouvoir du titan originel on vous le rappelle parce que c'est tout l'enjeu de pouvoir contrôler les titans ça va être ouf je sens que ça va être ouf et comme je te disais Falco je pense qu'il va être important parce qu'en plus de ça l'ending c'est vrai qu'on le voit dans l'ending je l'ai vu dans l'ending je me suis dit où là qu'il arrive à lui qu'il se passe dites nous en tout cas qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode pourquoi qu'est-ce qu'il se passe j'ai pas lu qu'il fait bah écoute je suis obligé de faire comme si je savais pas sinon alors que si ça tombe tu vois c'est le gars qui va genre je dis n'importe quoi si ça tombe Eren il va à un moment donné à l'enfin il va mourir c'est lui qui va bouffer Eren pour être son successeur ou je dis pas quoi tu vois genre c'est le gars hyper important en fin de saison pour gagner je dis n'importe et il fait ça se trouve il meurt dans deux épisodes peut-être il se prend dans deux épisodes non 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 dans deux épisodes il meurt pas non mais je sais pas je sens qu'il y a un truc il y a un truc de perso principal secondaire je sais pas pourquoi il est trop victime mais trop important en même temps pour être vous verrez d'ailleurs il y a une scène assez intrigante à un moment donné dans l'épisode où il fait je me suis dit il fait mine de perdre la mémoire et après je me suis dit il dit trop de conneries pour que ce soit du semblant donc je me suis dit c'est bizarre voilà dites nous en tout cas ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires on se retrouve toute cette semaine parce qu'il va y avoir les résumés des saisons précédentes pour ceux qui veulent se souvenir parce qu'il y a pas mal de choses dans Shingeki no Kyoji ouais 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 on vous fait plein de bisous abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait vous l'avez compris chaque semaine on sera là pour couvrir les épisodes de cette saison 4 donc on est là pour je sais pas soit 13 semaines soit 25 je sais pas combien il y aura d'épisodes annoncés je sais pas il peut y en avoir beaucoup parce que je me dis bon ils vont quand même accélérer certainement parce que là ça couvre deux chapitres avec un très bon rythme plutôt correct pas accéléré mais je pense que dans les prochains chapitres où il y a pas mal de dialogues ils seront obligés d'accélérer à un moment donné ouais je pense aussi en tout cas on sera là pour tout couvrir donc abonnez-vous lâchez votre like et on se dit du coup à très très vite sur la chaîne 2 de Léo et Max à la prochaine allez ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada